bonjour à tous et bien c'est avec grand plaisir qu'on retrouve le grand national du trot tour de france de quelques-uns de nos meilleurs trotteurs en tête de ma sélection c'est des chevaux qui ambitionnent le tour de france c'est à dire qu'il engrange des points au classement général comme dans le tour de france pour avoir le maillot jaune et essayer de le garder jusqu'à vincennes au mois de décembre et encore de l'eau qui va couler sous le pont bon je vous emmène en bord de mer au pays des corsaires et des marins d'eau douce et des grands marins au long cours c'est Saint-Malo avec des champions que l'on connaît bien et notamment le 12 firecracker alors moi je craque pour cracker avec Eric Raffin le cheval est super bien en ce moment l'engagement n'est pas mauvais du tout le classement général est ambitionné donc tous les feux sont ouverts avec ce numéro 12 et puis le 7 craque-monnaie ben là aussi je craque pour lui il a également beaucoup d'ambition pour le classement général et il a intérêt de prendre beaucoup de points donc on tient normalement un 2 sur 4 ou un jumelé couplé assez facile qui va vous rapporter quelques cacahuètes et puis au poteau des 50 mètres forcément il y a le grand champion que l'on attend et qu'on a plaisir de revoir c'est Klingeb mais il n'est pas prêt et il fait partie des chevaux que j'appelle mes zèbres les chevaux à rayures donc le 16 Klingeb c'est pas sa course on le raye comme le 14 étoiles de Boyer qui n'est pas prête et qui se prépare pour cet hiver au monté et on raye également le 11 diamant de Tréabat qui lui aussi se prépare pour des courses montées donc au poteau des 50 mètres il y a quand même un champion qui dispute ses chances c'est la star le 15 Boxy Malone le cheval de Philippe Allaire que j'adore mené par Franck Nivard mon abonnement et Boxy Malone il arrive maintenant à 10 ans sur ses derniers engagements et ici ce grand national lui donne l'occasion de briller encore une fois et comme c'est un cheval extraordinaire c'est un cheval de légende il est toujours capable de gagner une telle course malgré ses 50 mètres au départ il y a quand même 3 kilomètres à parcourir 3000 mètres il a le temps de revenir gentiment et moi j'aimerais bien que Boxy et Francky nous fassent un grand numéro et qu'ils viennent gagner tous les deux avec panache sur le poteau il en a largement les moyens parce que c'est un cheval qui à chacune de ses sorties écrit sa propre légende et une partie de la légende des courses parce que c'est un hongre vous savez c'est banni des grands classiques alors on bataille maintenant pour essayer de faire ouvrir les classiques aux hongres ils le méritent amplement notamment King Game un hongre de grande qualité bien avec ses 3 chevaux on tient à ce que j'appelle le tiercé panoramique en 3 les 3 gros favoris de la course pour 1 euro vous ne risquez rien normalement il y a une grande chance que vous puissiez voir la tête du caissier et puis devant au premier poteau il y a des chevaux qui vont tenter crânement leur chance de garder quelque chose sur le poteau c'est le cas de Lars Goet Baroque c'est le cadet de la course le 5 ans dans l'ensemble il est régulier et puis il préfère courir une course comme celle-ci que de rencontrer les craques de sa génération c'est plus facile pour lui à lui d'en profiter puis le 2 Enzo Dessart si on enlève son dernier distancement il est toujours à l'arrivée il a 100% de réussite dans les quintets c'est la gadoc tous les chevaux sont au vert sage il devrait de nouveau retrouver l'une des 5 premières places et puis voilà mon coup de coeur c'est un cheval que j'aime bien et cette année bizarrement il fait ses meilleures performances à l'étranger il s'est révélé au niveau européen tant mieux pour lui c'est le 9 digne et droit il vient d'être distancé à une grosse côte une énorme côte de plus de 70 contre 1 dans le prix de Washington c'est vrai que ce jour-là je ne pensais pas qu'il avait une chance vous non plus puisque vous n'avez pas joué et pourtant je sais que son entraîneur est déçu parce qu'il voulait faire un petit coup dans ce grand classique face au grand champion donc s'il voulait faire un petit coup à sa façon dans cette grande grande épreuve je me dis que le coup suivant puisque le chat est forcément au top il peut faire quelque chose de bien à belle côte puisque mon coup de coeur digne et droit il est annoncé dans la presse spécialisée à 48 contre 1 voilà ça c'est un coup de coeur comme vous les aimez et je termine avec le 8 flèches du Yucca qui est une grande championne qui se prépare et qui se ménage pour le meeting d'hiver où elle va faire feu de tout bois et l'objectif c'est de courir le prix d'Amérique elle peut le faire elle peut le faire en attendant elle reste fierée donc elle garde ses fers pour faire la rime et je lui accorde une chance régulière mais pour une petite place tant qu'elle n'est pas en vrai mode compétition on la jouera avec beaucoup plus de confiance cet hiver et puis le 3 dames d'enfer et bien peut nous donner un petit goût de paradis dans l'ensemble elle est régulière